Ça parait bizarre, mais cette banane peut vous tuer. Les pilotes enduro ont besoin d'outils, et je garde les miens ici, éloignés de mon corps par un bon déjeuner, ma poche à eau, une protection dorsale, mais les sacs bananes mettent des instruments tranchants directement sur votre corps. L'accident le plus commun m'envoie par-dessus la moto via le guidon, ce qui a pour effet de planter un tournevis dans ma couenne. Bien sûr, il y a d'autres emplacements et d'autres accidents qui peuvent envoyer une clé à laine dans mon foie, ou une pince avec dans mon rein. Le monde de la mode dit qu'il n'y a pas de façon sûre de porter une banane, il en va de même pour nous, sauf si on choisit le bon sac banane. Prenons 3 exemples, le sac de course Scott, 40$, le sac à outils Ojo 450, 60$, et le Jivi 704 Gravel T de 90$. Le sac bon marché n'est soutenu que par du néoprène, si vous avez vu les dents de la mer, vous savez que ce n'est pas suffisant. Pour 50$ de plus, vous obtiendrez un support semi-rigide et une étanchéité totale. Vous vous retrouverez donc légèrement empalé, mais avec des chaussettes sèches. J'ai choisi l'Ojo de milieu de gamme, la zone de l'outil est recouverte d'une mousse et de caoutchouc semi-rigide dense comme une armure qui ne risque pas de se percer. D'un côté, il y a une poche pratiquement étanche, de l'autre côté, il y a un porte-boisson extensible, comme ça vous pourrez savourer un jus de pomme pendant que vous appelez une ambulance. Pour les motards, moins prudents, ceux qui choisissent des packs d'outils moins performants qui transforment les gens en sandwich kebab. Et croyez-moi, je connais un chirurgien qui a déjà dû enlever ce genre de truc. Ça peut vraiment arriver. Prochain accessoire dangereux, les bouchons d'essence customisés. Si vous payez 20$ pour un travail cosmétique bon marché, vous obtenez 2$ en plastique, 2 centimes de joint torique en caoutchouc. C'est une mauvaise affaire, surtout si ça entraîne une fuite d'évaporation sur votre moto en raison d'une mauvaise étanchéité. Peut-être que ça allume votre tableau de bord comme un sapin de noël, peut-être que vous allez prendre des odeurs d'essence plein la tronche, ou alors quand je me crache et le plastique se casse, parce que c'est du plastique, mon réservoir vomit de l'essence sur une surface brûlante et boum. Les bouchons d'essence de merde comme ce Biker's Choice Scully m'énervent vraiment. Donc je vais le comparer à un Vortex V3 à 140$ juste parce qu'il voudrait vraiment pas que je le fasse. Ici on trouve un verrou de sécurité, bon début, ensuite j'ai 3 joints toriques, ici, ici et ici. Si de l'essence parvient à passer, j'ai un réservoir pour la recueillir, et puis… et un double clapet anti-retour. Ils sont difficiles à démonter, donc laissez les vôtres tranquilles, et regardez le mien. On dispose d'un robinet à boisseau sphérique classique, à sens unique, ainsi que d'un robinet à plaque plus innovant mais redondant. L'un comme l'autre empêchera les vapeurs de s'échapper, et l'un comme l'autre laissera entrer de l'air dans votre réservoir pour soulager la pression négative. Y'en a deux, parce que c'est mieux que d'en avoir qu'un. Et enfin, et c'est évident, il est entièrement en métal. Je sais que 140, ça fait beaucoup pour un simple bouchon de réservoir, mais par pitié, évitez les alternatives bon marché. Elle manque d'ingénierie, et c'est vraiment dangereux. Le troisième équipement de moto le plus dangereux, à l'air inoffensif, le crochet l'hydratation extérieure de la veste. Un peu d'eau ça n'a jamais tué personne, jusqu'à ce que cette saloperie me tue presque. Les tuyaux externes sont munis d'un petit crochet près de la poitrine, et lorsqu'ils sont vides et que vous ouvrez votre visière, il est très facile d'accrocher votre manchette à ce crochet en descendant. Tout à coup, je panique en me demandant pourquoi je n'arrive pas à ramener mon bras vers le guidon. C'est très déconcertant. A tel point que j'ai arraché les crochets de mon propre Raiden DKR, et que je me suis rabattu sur des tuyaux d'hydratation internes. C'est pas idéal, mais l'alternative… Si le crochet d'hydratation est un peu obscur, notre prochain danger pour les motards ne l'est certainement pas. Des trucs pointus. Les repos-pi Koryakin portent littéralement le nom de Dagger. Les poignets en pointe Avon, les embouts d'axe LA choppers, et avant de vous attaquer au cruiser, jetez un coup d'œil aux vis de pare-brise des motos de sport Factory Effects. Super pour la sécurité des piétons. En rouge, pour qu'on ne voit pas le sang. Juste pour la comparaison, on vous propose la pince de guidon couteau de cuisine, les barres de moteur Carabine M4, et le tampon de réservoir râpe à fromage. Non vraiment, c'est pas sérieux. En cas d'accident à grande vitesse, les parties les plus molles et les plus rondes de nos motos deviennent mortelles. Est-ce qu'on a vraiment envie de les aiguiser en plus ? Si pour quelques raisons nihilistes vous ne vous souciez pas de vous-même, pensez à votre moto. Les parties saillantes d'une moto sont conçues pour glisser, pour minimiser les dommages, mais avec ça, ça s'enfonce dans la chaussée et vous envoyez votre moto faire des tonneaux jusqu'à Saturne. Est-ce que j'en fais des caisses ? Toujours. Je comprends que les petits trucs pointus ça augmente un peu le facteur de risque, et le steed en vaut vraiment la peine pour certains. C'est cool, mais dites-vous juste que ça risque de piquer un peu. Les mains, c'est pratique, c'est pour ça que ça me pose problème ce prochain danger pour la dextérité. La croûte de cuir. Cette partie fibreuse de la peau animale est déjà à moitié flinguée. D'accord pour la mode, mais inutile en cas de chute. On peut trouver de la croûte de cuir dans des vestes et des pantalons lorsque les fabricants sont extrêmement négligents. Mais le plus souvent, c'est dans les gants qu'on trouve cette menace. La paume en dain. Elle prétend être du cuir, elle promet beaucoup, mais lorsque la paume touche le bitume, elle disparaît. En particulier avec les gants imperméables. Ce gant est fait en dain AX, ce qui est légèrement mieux que la plupart des gants. Sauf qu'il est monté sur un vêtement pour tous les temps. Donc lorsque j'utilise ce gant sous la pluie comme je suis censé le faire, le dain se dégrade sous la pluie. Je perds déjà des couches et j'ai même pas encore touché le bitume. En ce moment même, vous vous attendez probablement à… Mais pas cette fois. Parce que même si on a parlé d'équipement dangereux, c'est pas grand chose comparé à celui-là. Vous éviterez les menaces si vous le pouvez, mais surtout, roulez prudemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada